Sous-titrage ST' 501 Et pendant ces 5 minutes, ils pourraient tuer 80 millions d'Américains. Il est clair que nous ne pouvons pas tolérer des missiles nucléaires soviétiques à Cuba. Nous pouvons les faire sortir de cette île. Les soviétiques ne comprennent qu'un seul langage, l'action. Ils ne respectent qu'un seul mot, la force. J'ai un mauvais pressentiment sur ce qui est en train de se passer là-dedans. Monsieur, nous devons donner les ordres de pré-invasion à nos forces. Nous n'avons pas le choix, cela coûtera des vies quoi qu'on fasse. Nous parlons de la possibilité d'une guerre nucléaire. On a de brillants cerveaux, il n'y a qu'à les enfermer dans une pièce jusqu'à ce qu'ils trouvent une solution. Un éventail complet de frappes d'Aernien est la réponse minimum que les chefs d'état-major pourront accepter. Non, non et non, il ne peut pas y avoir que cette option. Vous êtes dans un bien vilain pétrin, monsieur le président. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, vous êtes avec moi. C'est foutu que les dédits vont réussir à détruire ce pays si nous ne faisons pas immédiatement quelque chose. 3, 2, 1. Bonsoir, mes chers concitoyens. Je vous dis que c'est un piège. Ils veulent la guerre, Jack, et ils sont en train de tout arranger pour qu'elle ait lieu. Et qu'est-ce que tu feras ? Je serai évacué avec le président. Et pendant que tu seras sous un rocher avec le président, je serai censée faire quoi avec nos cinq enfants ? Parfois, il n'y a qu'un seul choix raisonnable. Et vous devriez remercier Dieu qu'il soit aussi clair. Cessez le feu tout de suite ! Il m'a menti en me regardant dans les yeux. Camille, nous avons besoin que vous leur parliez. Personne ne nous montra l'un contre l'autre et personne ne pourra jamais, jamais se mettre entre nous. Pendant une seconde, j'ai souhaité que quelqu'un d'autre soit président. C'est sérieux ? J'ai dit pendant une seconde. Les premières frappes aériennes débutent dans 28 heures. Le monde a les yeux braqués sur nous. Je suis prêt à attendre ma réponse jusqu'à ce que l'enfer gèle. Je suis le commandant en chèque des États-Unis et c'est moi qui dis quand nous entrons en guerre. Je suis le commandant en chèque des États-Unis et c'est moi qui dis quand nous entrons en guerre.